Nous sommes contents d'accueillir pour une nouvelle émission d'Une Heure de Vérité, Xavier Moreau, qui fait cet enregistrement avec nous de Moscou. Je rappelle que Xavier Moreau est le directeur de Stratpol, qui est un outil d'analyse politico-stratégique. Que Xavier Moreau est un ancien de Saint-Cyr, un ancien officier parachutiste, qu'il est français, mais qu'il vit la plupart de l'année à Moscou. C'est bien ça ou en Russie de façon générale ? À Moscou maintenant, oui. J'ai vécu un peu en région à Ulyanovsk il y a une dizaine d'années, mais maintenant non, c'est Moscou. Et Xavier, vous revenez quand même régulièrement en France, donc vous êtes encore imprégné malgré tout de la vie française. Oui, tout à fait. De toute manière, j'ai la double citoyenneté, russe et française, mais de cœur, je suis français à 100%, même à 200%, je peux dire. Alors mes enfants qui sont des métisses franco-slaves, ce sera eux de choisir, à quelle part ils donneront de plus d'importance. Mais en ce qui me concerne, je reste français plus que jamais, surtout en ce moment où je contemple avec souffrance ce qui se passe dans mon cher pays. Alors Xavier, avec vous, l'objectif durant cette émission, c'est de voir un petit peu l'actualité à partir d'un regard russe, c'est-à-dire l'actualité du monde occidental, mais justement comment cette actualité est-elle perçue en Russie, et puis aussi de voir des éléments spécifiques à la vie actuelle en Russie. Justement, le premier sujet que je voulais voir avec vous, c'est le Covid-19, sujet mondial, sujet planétaire. Comment est-ce actuellement vécu en Russie ? Comment est-ce vécu à Moscou ? Et puis comment est-ce vu de Moscou, ou de Russie disons, au niveau de ce qui se passe en Europe et dans le reste du monde ? Est-ce que la Russie est également touchée par les prémices de ce qu'on nous dit être une seconde vague ? Est-ce que l'obligation du masque est quelque chose qui est également connu en Russie ? Est-ce qu'il y a en Russie également, autour du coronavirus, un élément de pré-totalitarisme ? Comment est-ce perçu tout cela dans l'endroit où vous êtes ? À Moscou, que dit-on du coronavirus ? Je pense que pour parler du coronavirus en général, et en Russie en particulier, il faut le prendre sous trois aspects. L'aspect sanitaire, l'aspect économique et l'aspect politique. Du point de vue sanitaire, on peut dire que la Russie s'en est très bien sortie. Quelques chiffres, puisqu'on est à aujourd'hui de moins de 14 000 morts, c'est-à-dire moins de deux fois le nombre de morts français avec une population deux fois supérieure. Donc, c'est un résultat. Il y a beaucoup de cas, mais c'est parce que la Russie dépiste énormément. Je crois qu'ils sont deuxièmes derrière les États-Unis. On doit en être à 28 millions de tests effectués, et ce, dès le début. Donc, la Russie avait une stratégie qui consistait à dépister massivement et à soigner le plus tôt possible, y compris, comme j'ai pris une interview justement d'un jeune Français soigné, y compris avec de l'hydroxychloroquine. J'allais justement vous demander, l'hydroxychloroquine n'est pas banni en Russie ? Non, alors récemment, il y a le glavené pulmologue, c'est-à-dire le spécialiste d'infection pulmonaire, qui fait partie d'une agence sanitaire russe, qui a dit qu'il serait peut-être retiré, mais ça, il faut le voir, pas interdit, mais retiré de la liste des produits recommandés. Mais il faut remettre ça dans le contexte, c'est que la Russie a son médicament maintenant, qui est spécialement dédié à partir d'un médicament japonais. Ils ont développé leurs propres médicaments. Et donc, peut-être qu'ils veulent le mettre en avant par rapport à l'hydroxychloroquine. Cela dit, il n'y aura pas d'interdiction d'hydroxychloroquine. Et de toute manière, aujourd'hui, le nombre de cas graves, c'est-à-dire qui nécessitent d'être soignés, est en forte diminution. Encore une fois, s'il y a toujours une augmentation tout à fait relative, d'ailleurs, du nombre de cas, c'est parce que la Russie dépiste énormément. La moitié de ces cas, c'est des cas totalement asymptomatiques. Et les autres cas, c'est des cas qui souvent ne nécessitent pas d'hospitalisation. Et les hôpitaux qui avaient été comme en France mobilisés pour recevoir justement les personnes affectées, reviennent peu à peu à leur destination initiale. Donc, on est dans une disparition progressive de l'épidémie. Et aujourd'hui, la plupart des spécialistes disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague, y compris ceux qui étaient les paniquards du début. Et c'est là-dessus que je pense qu'il est intéressant de faire une petite analyse typiquement russe. C'est que la Russie a approché l'épidémie avec beaucoup de professionnalisme. Pourquoi ? Parce qu'elle a ce qu'elle appelle même un système de sécurité biologique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est apparu pendant la guerre froide, sur laquelle tous les pays d'ailleurs communistes ont copié, notamment la Chine, notamment Cuba, notamment des tas de pays soit anciens communistes, soit je ne sais plus si vraiment les Chinois communistes. Et donc, en fait, c'est un système qui consiste dans une vision même de guerre bactériologique potentielle de mettre tous les moyens en place pour protéger justement le pays d'une attaque délibérée ou non biologique. Et ce qui fait que, dès la fin du mois de décembre, les Russes ont été au courant de l'apparition de cette nouvelle souche, plutôt de la nouvelle déclinaison du Covid, puisque ce n'est pas le premier. Et donc, il y a eu des échanges, y compris une équipe qui a été envoyée en Chine avec le meilleur spécialiste russe qui s'appelle le professeur Mikhail Shilkanov. Et donc, rapidement, ils ont compris le potentiel gravité du virus et ils ont fermé les frontières avec la Chine, donc fin janvier. Ce qui veut dire que le virus n'est pas arrivé fin janvier par la Chine, il est arrivé en mars, peut-être fin février, d'Europe, parce que, justement, les Européens, eux, n'ont pas système de sécurité biologique. Et donc, il n'y a pas tous ces signaux d'alerte qui auraient permis, justement, de retarder, en tout cas, l'arrivée du virus et de gagner un mois. Donc, en gros, les Russes, grâce à ça, ont gagné un mois. Et l'approche, pendant tout le mois de mars, a été extrêmement sereine. Sur le masque, on expliquait que, en fait, le masque, c'est à protéger les gens qui sont mal... de protéger les autres, pas ceux qui sont malades, mais... de ceux qui sont malades, etc. De toute manière, quand vous n'êtes pas dans un milieu à risque, ce n'est pas la peine d'en porter, etc. Tous ces discours-là étaient tenus. On relativisait la mortalité, la transmissibilité, avec des chiffres qui ont été donnés dès le mois de mars, notamment par le professeur Mikhail Shalkanov, qui ont été confirmés par la suite. C'est-à-dire, en fait, le Covid est très peu létal et ne se transmet finalement pas plus qu'une maladie avec... Ce n'est pas la rougeole, voilà, par exemple. Moi, je ne suis pas à être bien lui, je répète ce que j'ai lu, des meilleurs spécialistes russes sur la question. Donc, on est au mois de mars, et là, la sérénité absolue. Je rentre de France, donc d'une zone contaminée. Je suis astreint à 14 jours de quarantaine, ce que je trouve normal, d'ailleurs, puisque j'arrivais d'une zone où l'épidémie était hors de contrôle, en tout cas, c'est ce qu'on me disait. Et jusqu'à fin mars, on est plutôt serein. À la fin du mois de mars, Poutine dit, on met tout le monde en raccance une semaine et on regarde ce que ça donne. Pendant cette semaine, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a toujours pas de morts, quasiment. Il n'y a pas d'augmentation drastique du nombre de cas dans l'absolu, mais il y a une augmentation, on va dire, par exemple, on est passé un jour de 100 cas à 160 cas pour toute la Russie. Au début, toute la Russie, c'est essentiellement Moscou, 15 millions d'habitants. Donc, il n'y a pas de quoi être paniqué, mais à ce moment-là, notamment dans la gauche, ce qui s'appelle ici, comme aux États-Unis, je le répète souvent, Liberale, c'est les Liberals aux États-Unis, chez nous, ça s'attendu par gauchiste. Donc, il y a le milieu gauchiste moscovique, notamment un de leurs leaders économiques qui est professeur à Sciences Po, qui s'appelle Gourief, et qui dit, on a eu 30% d'augmentation, ça va être comme ça tous les jours pendant deux mois, et donc on va finir avec des milliers de morts, les médecins vont être obligés de choisir ceux qui vont sauver. Enfin, un discours alarmiste, les projections délirantes mathématiques de Ferguson, voilà, tout ça repris dans un milieu, alors moi, j'y vois d'ailleurs une volonté de faire en sorte d'affaiblir la Russie, de la faire dépenser ses réserves, mais ça, on en parlera dans la partie économique. Et donc, à ce moment-là, le maire de Moscou, qui a fait partie de ces panicards du mois de mars, et qui avait été auparavant nommé le 16 mars, il est nommé à la tête du comité de lutte contre le coronavirus. Et donc, c'est lui qui va donner le là pour la manière dont on va gérer le coronavirus, c'est-à-dire le confinement strict. Et là, on a basculé dans quelque chose d'orwellien, et donc là, on va passer de l'aspect sanitaire à l'aspect politico-économique. Juste un dernier point, pour en finir avec le système sanitaire, Vladimir Poutine, comme à son habitude, a su utiliser la crise pour faire faire un bon qualitatif dans le domaine des infrastructures médicales. Et ça, c'est typique, si on veut tirer des leçons en général, c'est typique de ce qu'a fait Vladimir Poutine. Quand, par exemple, il y a eu les Jeux Olympiques de Sochi, ont permis de construire Sochi, en fait, de ce que c'est devenu aujourd'hui, donc il faut aller voir, j'étais pour le sommet Russ-Afrique, c'est impressionnant. Et donc, en fait, on prend un objectif clair, c'est-à-dire qu'il faut construire quelque chose d'extraordinaire qui n'était construit pas pour les projets olympiques de Sochi, et du coup, on développe une région entière, en l'occurrence le Caucase. La même chose a eu lieu pour la Coupe du monde de football. On a construit des aéroports dans toutes les grandes villes de Russie, des aéroports ultramodernes, etc. Et là, le Covid a été utilisé pour construire 16 hôpitaux dans toute la Russie, dédié particulièrement à tout ce qui est infectiologie. Et ça a marché. Une bonne partie a été construite par l'armée russe, et à Moscou, on a construit un immense centre, que j'ai vu et vide d'ailleurs, parce que, encore une fois, pour vous dire, Moscou avait, à son maximum, 40 000 lits de disponibles, et au pire moment de l'épidémie, il y a eu 18 000 lits occupés. Donc, voilà, je ne dis pas que c'était parfait dans toute la Russie, il y a des régions où ça s'est moins bien passé, ça se voit d'ailleurs au nombre de morts, ça s'est moins bien passé, finalement, proportionnellement, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, mais globalement, c'est un succès. Quand on compare à d'autres pays, on compare à... Justement, un élément de comparaison que j'aurais souhaité, les EHPAD, par exemple, l'équivalent des EHPAD en Russie, est-ce qu'ils ont été également frappés, comme ça a été le cas en France, ou bien, est-ce que la politique menée en Russie a été plus soucieuse de préserver les personnes âgées, en choisissant de ne pas leur prescrire le fameux rivotril, qui en France a plutôt décimé ceux qu'on prétendait protéger que de les sauver du coronavirus ? Ah ouais, non, on n'a pas eu du tout ce genre de choses, déjà parce qu'il n'y a pas d'idéologie dans le traitement du Covid en Russie. Il y a des gens qui ont eu peur, qui ont surévalué la menace sanitaire, c'est peut-être lié à l'orage aussi, mais ils se sont sentis vulnérables puisqu'ils avaient dépassé la soixantaine, peut-être, il y a des tas d'explications, à mon avis, à la fois psychologiques et puis, en même temps, le fait de voir de bons chiffres, le maire de Moscou est habitué à avoir une capitale qui est au top des capitales internationales, puisqu'il vient ici pour voir le niveau de modernité, de propreté, d'organisation, c'est la grande capitale européenne du moment, à mon avis. Et 15 millions d'habitants, c'est deux fois plus que New York, je crois, et quand on voit les résultats du point de vue sanitaire, comme on dit, il n'y a pas de photo. Donc, de toute manière, le principe en Russie, c'est dès que vous sentiez que vous aviez les symptômes, vous appeliez et on vous envoyait une équipe pour vous soigner, tout totalement gratuitement, y compris pour les étrangers. j'envoie sur la vidéo que j'ai faite où j'ai interviewé le jeune français, où il n'a même pas payé l'ambulance pour l'amener à l'hôpital, il était totalement soigné gratuitement, puisqu'il avait été décidé par décret que pour que les gens n'hésitent pas à se soigner, tout se fait gratuitement. Et si vous appeliez en disant j'ai de la fièvre, on vous envoyait un médecin, le médecin estimait si vous deviez être hospitalisé ou pas, si c'était le cas, vous étiez emmené à l'hôpital. Et tout de suite, par exemple, dans ce cas du français, il était soigné à l'hydroxychloroquine immédiatement. Et azithromycine, enfin ce que j'appelle le cocktail Raoul, qui est en fait un cocktail chinois. D'ailleurs, les Russes l'ont récupéré, comme Raoul, de Chine. Ce qui fait que si vous aviez les personnes âgées dans les maisons de retraite qui étaient touchées, soit elles étaient soignées sur place, soit elles étaient hospitalisées. De toute manière, dès qu'il y avait un foyer d'infection, aussitôt, il était isolé, tous les gens avec qui vous étiez en contact étaient testés. J'avais fait, dans ma première vidéo sur Stratpol, j'avais fait exprès référence à la dernière grande épidémie de variole en Russie, décembre 59, en Union soviétique, décembre 59, janvier 60. Où là, tout un système s'était mis en branle, hyper centralisé, hyper efficace. Et c'est aussi pour ça aussi que c'est un peu dans la culture russe, de surréagir dès qu'il y a une menace infectieuse. Il faut voir aussi, par exemple, le principe de quarantaine. Nous, quand il y a eu la quarantaine ou l'auto-isolement, notamment la fermeture des écoles pour le coronavirus, on devait être à la quarantaine depuis le mois de décembre, mais à cause de la grippe, à cause de l'alerte à la bombe, à cause, c'est-à-dire que les Russes, dès qu'il y a un risque, bim, tout le monde est à la maison, plus personne ne sort, c'est assez pénible. Pour un latin, c'est assez pénible, mais cela dit, il faut voir que c'est assez dans le système de fonctionnement russe. Donc, de ce point de vue-là… C'est une contrainte acceptée par la population. Alors, une contrainte qui a été acceptée au début, et là, on en arrive justement en traitement politique. Je vais passer par un autre traitement politique et je finirai par un traitement économique. Donc, voilà, en gros, pour le sanitaire, c'est un succès. Voilà. En gros, le bilan est là. Encore une fois, aujourd'hui, il y a moins de 14 000 morts. La plupart des cas sont... Et pas de reprise de l'élu. Non. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui avaient paniqué au mois de mars, notamment le maire de Moscou, là, a répété à plusieurs reprises qu'on n'attendait pas de deuxième vague, qu'il n'y aurait pas de retour au confinement. Donc là, au contraire, on essaie plutôt de rassurer les agents économiques. La dernière chose qui reste à réouvrir, c'est les cinémas et au 1er août, ça va réouvrir. Donc, en gros, à Moscou, tout fonctionne comme avant. Vous pouvez aller au restaurant. Alors, effectivement, les masques sont obligatoires dans le métro, dans les lieux publics, et les gens ne les portent pas. 90% des Russes ne les portent pas parce que le bon sens russe l'importe. Surtout qu'il faut voir une chose, c'est qu'au mois de mars, on expliquait, à juste titre, que le masque, encore une fois, devait être porté par des gens qui étaient malades. Ou alors, si vous étiez dans un milieu, vous risquez de l'attraper. Et tout d'un coup, alors moi, j'ai ma petite idée, je pense qu'on est un peu comme en France, c'est-à-dire que, comme il n'y aura pas de deuxième vague, il va falloir expliquer aux Russes pourquoi on a détruit des pans entiers de l'économie. Alors que, finalement, ce n'était pas nécessaire, dans la mesure où, contrairement à la France, la Russie avait un système de santé qui lui permettait, je vous dis, à Moscou, qui était la ville principalement touchée, il y avait 40 000 lits de disponibles et 18 000 occupés au pire moment. C'est-à-dire que la Russie avait les moyens d'avoir une approche tout à fait sereine de l'épidémie et la voie des paniquards a été suivie. Donc, je pense que le masque, aussi un moyen de rappeler russe, oui, d'accord, il n'y aura pas de deuxième vague, finalement, ce n'était pas si grave, il y a eu moins de 15 000 morts, mais globalement, c'est dangereux, c'est pour ça qu'on met un masque. À mon avis, c'est ça. Et de toute manière, ce qui est aussi assez lunaire, c'est qu'au même moment, on dit aux gens de mettre le masque, les Russes savent très bien que le masque est dangereux, notamment pour les personnes âgées qui respirent leur gas carbonique, etc. Donc, d'un côté, on disait de mettre le masque, mais en même temps, dans l'émission, par exemple, la chaîne de télé Russie à 24, il y avait une émission animée par des médecins où ils expliquaient qu'il ne fallait pas le mettre aux nourrissons parce qu'on commençait à avoir des cas comme ça, que ce n'était plus la peine de le mettre dehors et que de toute manière, alors quand on utilisait les gants, il fallait les retirer comme ci, comme ça, les mettre dans un sac dédié, ne les pas les jeter avec la poubelle et puis le masque ils ont un masque dans la poche. Moi, j'ai le même depuis deux mois et je le mets quand vraiment, je suis obligé de le mettre parce que sinon, je n'ai pas le droit de prendre le métro. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une cacophonie, il y a toujours une cacophonie sur ce port du masque, etc. Mais globalement, par rapport à ce que je vois en France, ce que je vois d'ici, bien sûr, y compris même, ils ont même fermé les parcs, je ne pouvais plus aller courir dans le parc à côté de chez moi, mais globalement, les gens ont trouvé un trou et quand même allé courir et allé se promener. Le bon sens leur devait prendre compte que c'était stupide de forcer les gens à mettre un masque dans un parc ou de leur interdire de courir ou de se promener en famille. Mais en revanche, ils n'allaient pas faire des grillades. Il y a dans les parcs-côtes, il y a des endroits où on peut aller faire des grillades. C'est très sympathique. Zéro insécurité, je vous recommande. C'est une belle ville européenne, encore une fois. Et donc, les gens, en revanche, ne s'aggloméraient pas. C'est le bon sens qui est très mal. C'est le bon sens. Voilà, le bon sens. Et aussi, autre chose, c'est que des choses toutes bêtes, comme se laver les mains, retirer ses chaussures en rentrant et augmenter l'immunité par des douches froides, etc. Ça, c'est dans la culture russe. Le bagna, le fameux sauna, vous finissez à Noël. Donc, il y a des tas de choses que les Russes font qui font qu'ils sont habitués. Et c'est un peuple assez hygiéniste. Moi, je le vois avec les enfants sur l'école publique russe. Alors, l'école publique russe, c'est mieux que l'école catholique sous contrat français au niveau de la rigueur. Et on y apprend à lire et à écrire et pas à mettre de préservatifs. Donc, vous pouvez mettre votre enfant en toute sérénité. Mais, par exemple, l'éducation qui est faite sur le fait de se laver les mains, etc. Donc, je pense que pour des tas de raisons, culturellement, la Russie était mieux préparée, la population s'était mieux préparée à combattre ce virus. Si j'entends la description que vous nous faites de la situation actuelle en Russie, nous sommes fin juillet, eh bien, finalement, les autorités, la police russe, les forces de l'ordre russe sont beaucoup moins répressives à l'égard de ceux qui ne portent pas le masque que ne le sont les forces de l'ordre françaises ou européennes au sens large. Aujourd'hui, en Europe, si on ne porte pas le masque dans un métro, dans un commerce, sur le marché, on se fait verbaliser, on est beaucoup plus facilement ennuyé par la police lorsqu'on est un simple français qui a oublié son masque sur le marché que si on est un trafiquant, un dealer, un agresseur. Donc, c'est quand même assez paradoxal. On nous fait un portrait terrible de la dictature russe ici en Occident, en Europe de l'Ouest. Et puis, finalement, vous nous dites que le russe est beaucoup plus libre que nous l'est le français. Écoutez, alors, il y a eu des gens qui se sont faits, comme on dit ici, strafés parce qu'ils sont promenés, ils n'ont pas envie de se promener, etc. Ils le montraient beaucoup à la télé, mais moi, par exemple, je suis allé courir clandestinement, j'espère que les autorités russes ne voient pas ce que je suis en train de dire. Je suis allé courir clandestinement dans le parc à côté de chez moi. J'ai croisé deux fois des policiers. La première fois, ils n'ont même pas prêté attention à moi. Et la deuxième fois, ils m'ont demandé si j'habitais loin. Je dis non, j'habite à côté. Eh bien, bon, très bien, allez-y. Et c'est pareil, il y avait des gens qui se promenaient. En fait, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai déploré. Et je dirais, c'est l'approche politique. On était dans un moment où Vladimir Poutine s'adressait à la nation russe, allait leur demander de prendre un référendum qui est fondamental dans la Russie post-Poutine sur des questions très sérieuses, notamment la famille, etc., la souveraineté, etc., toutes les choses qui nous tiennent à cœur. Et donc, d'un côté, pour la première fois, on s'adressait aux Russes comme à des adultes. Et en même temps, tout d'un coup, on a retrouvé un discours. Il trouvait que j'en plus je lisais l'histoire de la révolution russe qu'on a du temps avec le confinement des pavés américains d'Honesse, je crois. Et justement, ce décalage entre les élites impériales très méprisantes qui avaient une vision du peuple très théorique mais finalement qui ne s'y intéressait pas réellement. Et ça, on avait également ça chez les élites bolchéviques ou les élites communistes, c'est-à-dire que le russe ne comprend qu'en plus quand on lui en met la tête par terre, etc. Et ça, y compris dans le discours du maire de Moscou, il y avait des moments extrêmement méprisants vis-à-vis du peuple russe. Notamment que quand il estimait que les russes ne suivaient pas assez les limites de circulation, etc. Il disait si c'est comme ça, je vais en mettre plus. On ne savait plus si les limites allaient être parce que pour punir les russes ne doivent pas respecter les limites ou si c'est parce que c'était une nécessité sanitaire. Donc, il y a tout un retour un peu à ce mépris à la fois impérial de l'aristocratie russe dégénérée pré-révolutionnaire et en même temps ce mépris polchévique de l'avant-garde éclairée et léniniste. On en avait parlé à l'occasion, mais le mépris de Lénine pour le peuple russe, vraiment, il faut affamer pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas réduction, etc. Et donc, j'ai retrouvé ça très désagréable. J'ai trouvé ça dommage. Pour que les russes en gros se lavent les mains, il faut les obligés à porter un masque dans les parcs. C'est ça. Et ça, c'était idiot parce que, encore une fois, même quand les russes entraînaient la loi parce que quand vous avez une famille, quand vous avez trois enfants, quatre enfants, il n'y en a pas beaucoup malheureusement aussi, mais deux, trois enfants, il faut qu'ils sortent dans la rue. Sinon, ça devient impossible. Donc, tout ça, j'ai trouvé ça un peu… Et il y a aussi c'est un mauvais aspect, un très bon aspect de la ville de Moscou, c'est la numérisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous réglez tous vos problèmes administratifs avec une application à Moscou. C'est-à-dire, vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous payez vos impôts, etc., grâce à votre téléphone. C'est très pratique et vraiment, c'est très bien fait. Vous pouvez prendre le métro avec votre téléphone, vous faites tout avec votre téléphone. Et comme ils pouvaient le faire, ils nous ont fait un QR code pour nous autoriser à nous déplacer. Et ça, si vous voulez, on a vraiment eu l'impression que c'était « on le fait parce qu'on peut le faire ». Et encore une fois, ce que je regrette dans le traitement politique de cette épidémie, c'est sa beauté de demander aux Russes de se prononcer sur des enjeux aussi importants que celui du référendum et en même temps les traiter comme des enfants. Si on parle de ce qu'a fait l'Allemagne, Angela Merkel ou la Suède, où ils ont parlé aux gens comme à des adultes, eh bien, je trouve ça, moi qui suis un turiféraire de Vladimir Poutine et de la Russie, j'ai trouvé ce passage-là dommage, d'autant plus que ça aurait pu être parfait. Cette gestion politique a eu des conséquences économiques. Donc, les conséquences économiques pour la Russie, elles sont doublées. Il y a d'une part la baisse du prix des hydrocarbures et d'autre part, il y a eu une destruction de pas entier de l'économie, notamment tout ce qui est restauration, hôtellerie, etc. Alors, rapidement sur la question de la baisse des hydrocarbures, la Russie s'en sort très bien. J'avais publié sur la question au mois de mars, justement, où la guerre du pétrole aura-t-elle lieu ? Donc, elle a eu lieu comme la guerre de Troyes et en fait, j'avais dit, il y a trois pays qui s'affrontent, l'Arabie saoudite qui a besoin d'un pétrole élevé parce qu'elle a une économie de redistribution et que c'est comme ça qu'elle tient le pays. Les États-Unis ont besoin d'un prix du pétrole élevé parce que, eux, le pétrole de schiste et le gaz de schiste qui est lié ne sont pas rentables en dessous de 50 dollars, en gros le baril. L'Arabie saoudite pour son système, c'est 80 dollars et la Russie a besoin d'un pétrole à aujourd'hui 43 dollars. L'objet est fait pour 40 dollars et avec la dévaluation, même, on peut faire un peu moins, sachant qu'évidemment, il y a eu une baisse de la production donc il y a moins de ventes. Il y avait une compétition entre ces trois pays et ce que j'avais pressenti, je n'étais pas le seul, est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord, à mon avis, tacite entre l'Arabie saoudite et la Russie pour maintenir les prix bas au-delà du seuil de douleur où le pétrole de schiste américain ne supporte pas. Et donc, qui dit pétrole dit gaz de schiste parce qu'en fait, le gaz de schiste est une énorme bulle qui n'a jamais été rentable. Le pétrole de schiste, les huiles de schiste sont rentables à 50 dollars. Et en fait, on a assisté à un effondrement de la production de schiste aux États-Unis, sachant, il y a une énorme bulle qui va tout de temps exploser derrière. ça va être très grave. Et là, on voit un jeu entre l'Arabie saoudite et la Russie qui se mettent d'accord pour maintenir justement le pétrole au seuil de douleur américain, là où ils ont mal en fait, pour ne pas qu'ils reprennent la production trop fort, donc qui est autour de 40 dollars. Parce que là, si vous regardez les derniers chiffres, le pétrole était à 43,45, là aussi tout ça repart. Donc là, à ce moment-là, il faut rebaisser pour que de nouveau la production soit… Et on assistait, enfin des choses, là, on pourrait rentrer vraiment dans le détail, mais par exemple, pour ne pas arrêter la production, eh bien, le pétrole était stanké dans les tuyaux, dans les pipelines et dans les super tankers. Donc, on est arrivé à des situations totalement absurdes où même certains producteurs payaient pour qu'on leur achète le pétrole. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus d'un bon stocké. Donc là, on est passé un moment qui, à mon avis, pour consolider la position russe, notamment parce que la Russie distribue énormément, ce qui a été une excellente chose pour la Russie, d'autant plus que la Russie a, encore une fois, avait prévu un budget où la moyenne sur l'année doit être un pétrole à 40 dollars. il y a plus de 600 milliards de dollars de réserve de change au sein de la Banque centrale et il y a un fonds de ce qu'on appelle le fonds de bien-être national qui prend tout ce qui est au-dessus de 40 dollars les années précédentes. Donc, il y a hauteur de 125-150 milliards de dollars, je crois, et donc, qui va être utilisé soit pour compenser le budget, la perte du budget par rapport ce qu'on rapporte d'habitude les hydrocarbures, soit pour développer toute une gamme d'aides pour les entreprises, pour les aider à repartir et puisque là, on passe dans la partie dure en revanche de cette crise, c'est que par la fermeture des restaurants, etc., il y a eu des pans entiers notamment à Moscou, de l'économie qui sont, ça faut dire, et la note va être salée. Alors, la Russie peut la payer cette fois, enfin, je ne pourrai pas recommencer, je ne pourrai pas que le Covid-20, le Covid-21, on fasse le même coup chaque année, mais là, je pense que les élites russes ont compris, notamment le Premier ministre Michoudine et là, ce n'est pas moi qui vais le dire, mais il y a un classement qui vient d'être publié par Morgan Stanley, donc là-dessus, on ne va pas accuser Morgan Stanley de poutinisme intégral, des trois pays qui vont rebondir le mieux après le Covid, donc vous avez en tête l'Allemagne, pourquoi ? Parce que gros potentiel industriel, centralisé dans ce qu'il faut, décentralisé dans ce qu'il faut, gestion lucide et au joystick du coronavirus, en deuxième position, Taïwan, parce que semi-conducteur, position unique dans certains aspects économiques, etc., et la Russie, parce que justement, la Russie, grâce aux sanctions, c'est l'analyse de Morgan Stanley, grâce aux sanctions, c'est construire une forteresse économique qui lui permet d'être indépendant des fluctuations internationales et de venir à l'aide de sa propre économie avec ses propres ressources. Et si même demain, la Russie, il y a des bons du trésor russes sur les marchés, on va se les arracher comme des petits pains, comme d'habitude. Et je souviens d'ailleurs que ces trois modèles économiques sont ce que j'appelle les modèles nationaux capitalistes. C'est-à-dire que les trois économies qui sont citées par Morgan Stanley, ce sont des économies qui sont fondées sur la production et pas sur la consommation, et sur la haute technologie, et sur le fait de privilégier les intérêts nationaux, que ce soit Taïwan, que ce soit l'économie allemande ou l'économie russe, sur toute considération idéologique. Et c'est vraiment la victoire de ce modèle-là face au modèle socialiste à la française, qui consiste à faire survivre le socialisme et le parti unique en endettant les 5, 6, 7, 8, 10 prochaines générations. Tant qu'on peut poser la question, c'est pas moi qui le dit, c'est Morgan Stanley. Donc, il y a des pans entiers de l'économie russe où ça va être très dur, notamment toute cette partie restauration, mais qui tire une bonne partie de l'économie aussi. Il y a des nouvelles pratiques, mais ça, c'est pas typiquement les Russes qui sont apparus, c'est-à-dire beaucoup de livraison, donc il y a toute une économie de la livraison qui est en train de se mettre en place. Et paradoxalement, un boom touristique interne. C'est-à-dire que les Russes, d'habitude, partent en vacances dans les, pardon pour l'anglicisme, mais je dis dans un monde multilégal, les resorts, les sanatoriums, mais en Turquie, en Grèce, en France, partout, et bien là, en fait, comme on ne sait pas trop à quelle source, même s'il y a des circulations autorisées, les gens ont peur d'être coincés à cause des quarantaines, etc. Et tous les hôtels russes sont blindés. Blindés. Et puis la Crimée, tout est blindé comme jamais par des, justement, par une clientèle russe. Donc, paradoxalement, le Covid va permettre un développement du... Les Russes vont découvrir leur propre territoire, eux qui ont pris souvent des habitudes depuis une quinzaine d'années, 20 ans, d'aller en Turquie, d'aller... Voilà. Alors, les hôtels russes sont donc pleins, mais comment réagit la Russie par rapport à la liste de ces pays dans lesquels le coronavirus referait un bond ? On cite Israël, le Maroc, l'Algérie, etc., plusieurs pays d'Amérique latine. Est-ce que la Russie protège ses frontières à ce niveau-là ? Est-ce qu'elle empêche l'arrivée de personnes provenant de ces pays d'IA-risques ou est-ce qu'elle se contente simplement de signaler que ces pays sont à risque comme en France ? On se contente de dire qu'il y a une liste de 16 pays à risque et qu'il faudra tester les gens lorsqu'ils arrivent dans un aéroport français, mais on ne les empêche pas ni d'y aller ni d'en venir. Alors, en ce qui concerne les mouvements internationaux, ils vont être autorisés à partir également du 1er août. Mais vous êtes tenus en arrivant, que vous soyez russe ou français, soit d'avoir un test que vous avez fait trois jours avant de rentrer, soit d'en faire un dans les trois jours qui viennent. Voilà. Sachant qu'en Russie, les tests sont gratuits, vous pouvez également vous inscrire avec votre téléphone. Par exemple, ils proposent de détecter les anticorps et le coronavirus. Donc, moi, je me suis inscrit il y a une semaine pour voir aussi comment ça se passait. c'est effectivement un coup de téléphone pour l'application de la ville de Moscou. Et alors, je n'ai ni les anticorps ni le coronavirus. Comme quoi, Varou Charcuterie, ça marche bien. Alors, Xavier, je voulais aborder un autre point d'actualité avec vous après le coronavirus. c'est la vague Black Lives Matter et le racisme anti-blanc qui en émerge. Est-ce que c'est un sujet abordé en Russie ? Est-ce que le sujet est connu ? Ou bien est-ce que ça fait partie de l'actualité occidentale que l'on n'aborde pas en Russie ? Si, ils l'ont abordé parce que c'était dur vu ce qui se passait aux États-Unis de ne pas en parler. Ils en ont peu parlé par exemple sur les événements en France parce que ce n'était pas significatif mais il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits sur ce qui se passait aux États-Unis et je dirais que ça n'a fait que conforter les Russes sur le fait que le modèle occidental n'est pas celui qui leur convient. Ça a donné une image assez lamentable des Noirs. Il faut dire une chose, c'est que les Russes qui n'habitent plus en fait, ce n'est pas un sujet qui les intéresse les Noirs dans la mesure où il y en a très peu en Russie. Ceux que vous voyez à Moscou, c'est souvent les gens des ambassades ou les étudiants africains. J'en croise parce que je vais à la messe donc il y a pas mal de Noirs catholiques. Mais ce n'est pas significatif l'immigration qu'on voit à Moscou. Elle n'est pas Noire et quand vous en croisez un, vous voyez par exemple j'ai vu une Noire dans mon quartier il y a deux ou trois jours, ça m'a suffisamment marqué pour que je m'en rappelle. Donc vous voyez, la Russie n'a pas eu de colonies. Elle bénéficie d'une bonne image déjà parce qu'elle ne demande pardon à personne donc ça c'est une première chose et surtout du fait que c'est le pays, l'URS, elle profite de son héritage. J'avais vu ça entre parenthèses au moment du congrès Russie-Afrique, c'est-à-dire que la Russie joue sous deux canaux. A la fois, on est les héritiers et bien soviétiques, c'est nous qui avons libéré les peuples opprimés et deux, on est une puissance conservatrice donc vous, pays africain qui ne voulez pas d'avortement, de planning familial, qui ne voulez pas que Barack Obama vous impose de stériliser la moitié de vos femmes, nous, nous vous soutenons, nous n'avons aucune... Voilà, donc la Russie joue très bien sur ces deux tableaux et donc en fait, c'était plutôt... D'ailleurs, parfois, ce n'était pas jubilatoire le fait de voir l'Amérique prise avec ses démons, c'était plutôt d'un constat, bon ben finalement, on avait bien raison, Surkov avait bien raison, comme on l'appelle le doctrinaire du Kremlin, de dire que l'Occident était en bout de course et qu'on n'avait plus rien en Syrie. Donc c'était plutôt... Ça a plutôt conforté les Russes dans l'image qui se faisait mais c'est intéressant de parler de l'immigration aussi parce que là, justement, il y a des choses qui ont été dites, y compris dans notre milieu un peu idiotes sur la question migratoire en Russie, parce que Vladimir Poutine vient de prendre une loi, un décret pour favoriser l'immigration. Mais quand on regarde laquelle, c'est en fait, c'est une véritable immigration choisie. Et notamment, par exemple, si jamais vous avez un diplôme d'une université russe et que vous avez travaillé officiellement en Russie pendant un an, vous êtes éligible à la citoyenneté. Et j'ai pas mal de jeunes, des amis français, des jeunes nationalistes qui ont venu faire leur diplôme en Russie et qui y travaillent, et bien dans un an, ils pourront être citoyens russes. Donc, il y a une volonté d'attirer les cerveaux. Et la facilitation est faite pour quatre pays d'affinance soviétique, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie et le Kazakhstan. Or, ce sont ces quatre pays où il reste encore de grosses minorités russes ou des minorités petites russiennes pour l'Ukraine qui se sentent russes plus qu'ukrainiennes, on va dire. Et ça vise deux objectifs. Un, faciliter la migration des élites ukrainiennes, russes, kazakhes, puisque dans ces deux pays, il y a des persécutions linguistiques sur la langue russe. Et si vous voulez, quand vous êtes un jeune que vous avez grandi à Kharkov, vous parlez russe. Donc, le russe est une langue littéraire, scientifique. Le nombre de publications scientifiques en Russie sont énormes. Ce qui n'est pas l'ukrainien, c'est ni littéraire, ni scientifique. Donc, ça va permettre à tous ces jeunes qui ne peuvent plus être l'avenir de l'Ukraine puisqu'on ne les laisse pas étudier dans leur langue, de migrer et de venir l'étudier en Russie et de participer à la grande aventure nationale russe. Au Kazakhstan, vous avez 20% de la population qui est russe, 2% qui est ukrainienne. Donc, tous ces gens-là aussi, puisque le Kazakhstan a commencé également entre guillemets pas des persécutions linguistiques, mais on va dire une purification linguistique, notamment le Kazakh qui était écrit en cyrillique, maintenant il est écrit en latin. Et tout ça a eu un effet idiot. C'est que, d'ailleurs, aujourd'hui, les nouvelles autorités kazakhes sont en train de revenir dessus parce que, du coup, les Russes se partent. Et même les meilleurs kazakh, il y a beaucoup de médecins kazakhs, notamment en Russie, c'est un peu comme les médecins africains à nous, viennent exercer parce qu'on est mieux payés, etc. Et encore une fois, les gens veulent parler. C'est comme le Maroc qui a décidé il y a un an et demi que la langue scientifique serait le français parce que l'arabe n'est pas une langue scientifique, il n'y a pas de plus application scientifique qu'en arabe. En gros, c'est la même chose. Et donc, vous pouvez faire l'idéologie de la langue de ce que vous voulez. Vous pouvez le faire quand vous êtes français, anglais ou allemand ou russe parce que les travaux scientifiques sont publiés dans votre langue mais pour les autres, donc ça, c'est très habile. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de vider l'Asie centrale des Tadjiks et des Ouzbèques et des Kirghiz, mais au contraire, de permettre aux minorités russes de revenir en Russie et de compenser la perte de population jusqu'à 2030 puisqu'aujourd'hui, en gros, depuis 2020, pendant dix ans, la population russe va baisser alors qu'elle avait augmenté à la fois par le sol naturel et par l'immigration, le retour des minorités russes les années précédentes parce que les femmes en âge de procréer sont nées dans les années 90 et donc, eh bien, il y aura forcément, même s'il y a une augmentation du nombre de femmes par enfant, les familles de trois enfants sont de plus en plus courantes, comme Poutine l'avait dit, la norme, c'est trois et il y a beaucoup d'aide aux familles, etc. mais globalement, il y aura quand même, la Russie va perdre un à deux millions d'habitants, donc ce n'est pas du tout la catastrophe annoncée, c'est pas, c'est pas, aujourd'hui, il y a 146 millions d'habitants, la Russie sera à 144 millions en 2030 et à partir de là, la génération Poutine, des femmes en âge de procré, va arriver, donc une population plus nombreuse qui va faire plus d'enfants donc va repartir, voilà, donc il faut compenser par ça, soit un augmentant nombre d'enfants par famille, donc ça y est, politique, encore une fois, la Russie a des ressources financières, elle le fait, et de faire revenir le maximum de slaves, voilà, pourquoi la Moldavie ? Parce qu'il y a des Russes qui sont là-bas, pourquoi l'Ukraine ? Parce que le sud-est de l'Ukraine est culturellement, linguistiquement, historiquement rattachée à la Russie, pareil pour la Biola-Russie et pareil pour le Kazakhstan, donc ce n'est pas du tout une politique migratoire à la française, de toute manière, ici, vous arrivez en Russie, vous n'avez le droit à rien, les immigrés, donc les tadjiks, par exemple, qui sont un peu le, on parle de tadjiks, c'est l'immigré, l'immigré de base, le boulot qui les attend, c'est de nettoyer les routes, c'est, alors maintenant, il y a les chauffeurs de taxi aussi, donc voilà, donc c'est pas, il n'y a pas de risque migratoire, comme voilà, c'est absolument, j'ai lu ça, j'ai lu quelques considérations dans nos milieux, c'est totalement idiot, c'est totalement absurde, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, et notamment, quand on regarde d'ailleurs les modifications constitutionnelles de la Russie, c'est au contraire, c'est tout un aspect identitaire, où le peuple russe, on va y revenir, ultérieurement, là je voulais aussi, c'est peut-être plus anecdotique, en termes de nombre, mais si ma mémoire est bonne, la Russie a aussi accueilli, des blancs d'Afrique du Sud, qui étaient donc victimes du racisme anti-blanc, et j'en reviens avec ce racisme anti-blanc, on a l'impression que finalement, la Russie est l'un des rares pays qui a pris conscience de l'existence de ce racisme anti-blanc, et qui a pris comme décision d'accueillir les victimes de ce racisme anti-blanc, puisqu'on a vu des familles d'Afrique du Sud être très bien accueillies en Russie. En Crimée, exactement. Il y a deux choses, il faut voir que cette vision lucide de l'Europe, de l'Occident dégénéré, elle ne date pas d'hier en Russie, notamment Vladimir Poutine avait dit dans une courante, je crois que c'était à Valdaï, il y a 5-6 ans, regardez les pays européens, ils sont devenus les colonies de leur propre colonie. Donc, pour la Russie, pour les Russes, un Français c'est un blanc, un Allemand c'est un blanc, ce modèle multiracial, puisque grâce au Black Lives Matter, on peut de nouveau parler de race, donc ce modèle multiracial qui est imposé, qui a été imposé, ce qu'on ne sait jamais dans notre avis, dans les pays occidentaux, les pays d'Europe occidentale, la Russie, ça n'imprègne pas les Russes. Si un Noir dit je suis Français, le Russe va dire non, c'est Noir, c'est Africain, etc. Donc, tout ça, pour eux c'est très lointain, c'est très lointain, et d'ailleurs, de toute manière, Paris, par exemple, qui est une ville qui est très prisée toujours par les Russes, il y a toujours un regret qu'on s'y revienne. Ils disent souvent Paris, c'est la vie où vivent les Français. Donc, il y a un regret parce que, eh bien, l'identité de Paris est, comment dire, liée aussi aux gens qui y habitent. Et le Parisien, il y a 1500 ans, c'était un blanc et ça allait rester en gros pendant 1400 ans, même 1450 ans, je pense qu'on peut dire. Donc, en gros, les Russes ont conscience de ça et pour eux, un Français, ça reste un blanc. Donc, toute cette idéologie multiculturelle ne frappe pas les Russes, il n'y a pas d'idéologie du métissage. En revanche, et ça aussi, on pourra revenir un peu sur la Constitution, la Russie est reconnue comme un pays multinational. La nationalité, c'est, par exemple, moi, en tant que citoyen russe, je suis citoyen russe de nationalité française. Donc, vous pouvez être citoyen russe de nationalité russe, citoyen russe de nationalité kazakh, de nationalité tchétchène, de nationalité, c'est la nationalité de l'Union soviétique. Donc, le sujet de l'ethnie, de la race, n'est pas tabou en Russie. Mais en revanche, le fait que la Russie est le peuple fondateur de la Russie et de cette société multinationalnoste est le peuple russe et que la langue est le russe, c'est dans la Constitution désormais. Et de toute manière, c'est quelque chose qui est clair pour les Russes. Il n'y a pas de... La question ne se pose pas, même d'ailleurs dans les années 90, au pire moment, il n'y a pas de remise en cause de l'identité et de la substance de la Russie et de son peuple. Alors, revenons donc maintenant justement à cette nouvelle Constitution russe. Xavier, j'aimerais que vous nous la présentiez, bien sûr, à la fois dans ces éléments forts, ce qui, notamment, les auditeurs, les téléspectateurs catholiques et patrieux français va les sensibiliser, je pense notamment à la défense de la famille, à la défense de l'identité, et puis éventuellement les points faibles aussi. Dites-nous ce qu'il y aurait qui aurait pu être amélioré et qui ne s'y découvre pas ? Je pense que notamment sur la question de l'avortement, vous m'aviez dit que, bon, ça aurait pu être mieux que ça, on ne va pas se cacher. Je pense que c'est que c'est important. Et puis, d'autre part, j'aimerais que vous en profitiez pour répliquer aux critiques que l'on entend à l'égard de cette Constitution en Occident. Parce que c'est évidemment facile ici en France et plus généralement en Europe de l'Ouest de présenter sans cesse la Russie comme un pays qui n'est pas libre et de nous dire que donc cette nouvelle Constitution illustre ce manque de liberté alors qu'en fait on sait très bien que de toute façon en Europe de l'Ouest on vit dans un totalitarisme démocratique. Donc la démocratie n'est qu'une apparence et tout ce qui découle du coronavirus nous en a encore donné une démonstration, une illustration plus limpide d'un monde orwellien que Solzhenitsyn avait particulièrement bien perçu lorsqu'il avait visité l'Occident. Donc, dressez-nous un petit peu le portrait de cette nouvelle Constitution ? Déjà, je voudrais souligner que le parti russie-unit Vladimir Poutine détient la majorité constitutionnelle au Parlement. Donc, les modifications constitutionnelles avaient déjà été votées par le Parlement. Mais Poutine a tenu à ce que le peuple russe s'engage sur ces modifications constitutionnelles. Nous, la dernière fois qu'on a modifié la Constitution, c'est notamment pour faire passer le mariage homosexuel ou ce genre d'absurdité. Et en plus, en France, quand les gens votent mal, on ne tient de toute façon pas compte du résultat du retour d'homme. Et Dieu sait qu'on aurait bien aimé un référendum sur le mariage homosexuel en France. Donc, je pense qu'effectivement, les Occidentaux n'ont aucune leçon de démocratie à donner à la Russie. ensuite, pour rapidement évacuer ce qu'ils reprochaient par les Occidentaux. Les Occidentaux se sont focalisés sur un aspect qui est que Vladimir Poutine aura le droit de se représenter en 2024 et en 2030. C'est-à-dire qu'il y a une remise à zéro, exactement comme après le référendum de Jacques Chirac pour le passé du passage stupide d'une fierténa au quinquennat. Ça avait remis le compteur à zéro. C'était aussi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles Chirac l'avaient fait. Si il n'y avait pas ici Nicolas Sarkozy, il se serait bien vu en prendre pour cinq ans. Le fait, dans une modification constitutionnelle de cette sorte, de remettre les compteurs à zéro n'est pas monstrueux. C'est arrivé ailleurs, y compris chez nous. C'est une première chose. Ensuite, ce que les Occidentaux n'ont pas vu, c'est que ce que Poutine met, c'est son héritage post-Poutine. C'est-à-dire que ce que Poutine met dans la Constitution, c'est ce qu'il veut qu'il reste de lui quand il sera parti. Et moi, je pense qu'il partira en 2024. Mais, il a réussi un joli coup en mettant ça en enjeu. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont allés voter juste pour que Poutine puisse se représenter. J'ai des amis à moi qui pourtant ne sont pas des grands fans de Poutine, mais la grande peur des Russes, c'est la Russie post-Poutine. Donc, il y a des gens qui sont allés voter et qui ne seraient pas allés voter parce que ça ne les intéresse pas, mais qui y sont allés en disant si il y a une chance que Poutine soit encore candidat, et il y en a qui sont allés voter parce qu'ils ne veulent pas que Poutine soit candidat. Et donc, ça peut augmenter le taux de participation puisqu'on a une participation de 65%, tout à fait honorable, avec 76% d'adhésion pour ceux parmi ceux qui ont voté. Donc, il y a ça et il y a aussi une chose, c'est que Poutine met fin à la guerre de succession. C'est-à-dire qu'en 2023, à mon avis, mon scénario, jusqu'en 2023, Poutine va subir les attaques des gauchistes, etc. Ils ont déjà montré le visage de Poutine vieilli en disant voilà le président qu'on aura en 2030, etc. Donc, toutes les attaques contre Poutine, il va les apprendre et en 2023, il va nous annoncer, à mon avis, le Premier ministre Michoud Stine sera le candidat de Russie-Uni en 2024. C'est mon pronostic, je m'ajusterai mais je prends le risque de quatre ans avant. Je pense qu'il ne se représentera pas en 2024 et qu'il a fait un joli coup pour motiver les Russes de se déplacer dans ce référendum et aussi pour faire en sorte que son entourage ait autre chose à faire pendant trois ans, quatre ans que de préparer sa succession. Et c'est lui qui décidera qui sera le candidat qui lui succèdera et lui occupera une place, il sera sénateur, mais c'est décidé que maintenant les anciens présidents sont sénateurs à vie, etc. Donc voilà pour cet aspect qui a focalisé les occidentaux qui ne comprennent rien à la Russie alors que c'est un aspect annexe à mon avis comme je viens de vous l'expliquer. Ce qui est important c'est l'héritage et dans cette constitution il y a plusieurs volets. Il y a un volet social, il y a un volet sociétal ou anthropologique pour être plus précis, il y a un volet souverain. et un volet identitaire. Sachant que pour moi l'identité et l'anthropologique c'est lié. Donc le volet social c'est des mesures sociales que nous on aurait l'habitude de voir pas dans une loi constitutionnelle mais que Poutine a tenu à mettre dedans c'est-à-dire l'indexation des retraites et dans la constitution, le fait que le salaire minimum ne peut être en dessous du minimum vital et d'autres mesures etc. Donc tout un engagement vis-à-vis de lois sociales. aimerait certainement que ce genre de mesures soient dans la constitution française. Voilà. Non mais il faut aussi comprendre pourquoi les Russes ont voté à 76% c'est pas parce que c'est des abrutis à vivre de votre cas c'est que ce qu'on leur proposait je vois en France ils auraient voté pareil honnêtement. Ensuite vous avez un aspect donc identitaire donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure donc je ne vais pas revenir dessus c'est-à-dire que la Russie est un pays multinationalist dans lequel le peuple russe a en gros une position fondatrice et la langue russe est la langue du pays ce qui va de soi. Donc ça c'est l'aspect identitaire l'aspect on va dire anthropologique familial etc. c'est un c'est que Dieu est dans la constitution la foi en Dieu est écrit texto dans la constitution et c'est aussi pour ça qu'en Occident c'est mal passé il ne faut pas se le cacher donc Dieu est dans la constitution la foi en Dieu le mariage est celui d'un homme et d'une femme donc constitutionnellement c'est-à-dire qu'en gros il faudrait de nouveau qu'un chef d'état russe et contrôle les deux tiers du parlement ou fasse un référendum dans un pays qui est entre guillemets homophobe à 98% sur un changement constitutionnel donc en gros ça retire toute possibilité à moins à moins d'une révolution bolchevique numéro 2 il n'y a plus possibilité de mariage homosexuel en Russie il y a tout un aspect de l'importance de l'enfant dans de l'obligation de l'état d'assurer son éducation qui puisse être élevé dans des bonnes conditions qui est très fort donc c'est vraiment une constitution la constitution renforce la protection de l'enfant russe par rapport aux adoptions par des par des duos homosexuels occidentaux c'est impossible c'est déjà impossible dans les faits c'est déjà impossible parce que il faut déjà que vous obteniez la commission chez vous mais après il faut que vous passiez la commission russe et même une opération très bien effectuée sur de transformation les russes ne sont pas complètement duos non plus donc ça va être très très compliqué ça va être très très compliqué donc je 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 n'y crois pas il faudrait même être stupide pour se venir adopter ici parce que vous avez que ça à faire donc donc tout ça tout ça est très positif alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque puisque c'est la question par rapport à la par exemple la constitution hongroise moi j'aurais bien rajouté que la Russie reconnaît le avis de l'enfant dès sa conception et puis j'aurais mis et j'aurais également gravé dans le marbre constitutionnel l'interdiction de la GPA et autres et autres sorcelleries contemporaines là on peut en parler on peut en parler cinq minutes sur l'avortement déjà donc on fêtera l'année prochaine les 100 ans de l'avortement en Russie donc c'est la première fois qu'un pays industrialisé moderne instaure l'avortement gratuit et obligatoire quasiment donc c'est une loi bolchevique on peut bien le rappeler tous ceux qui aiment bien critiquer la Russie parce qu'il est héritier le bolchevisme bah oui effectivement ça c'est l'avortement les lois la première loi sur l'avortement ce sont les bolcheviques qui l'ont pris donc toutes les lois avortement sont héritières de ce bolchevisme ça c'est une première chose cela dit il y a un consensus général en Russie comme quoi l'avortement est une chose horrible mais qui peut être nécessaire c'est à dire que en France on a tendance à vous expliquer que l'avortement c'est peut-être le meilleur moment de la vie d'une femme notamment on va beaucoup ça chez nos féminismes c'est pas du tout le cas en Russie et par exemple récemment il y a eu un débat parce que l'église orthodoxe est très active sur la question pas que il y a maintenant de plus en plus des organismes laïcs notamment des jeunes chinoisagistes les femmes pour la vie du coup je connais un peu donc ils sont très actifs très trash ça passe même leur dernière photo de flyers d'anti-avortement il y avait c'était un ventre d'une femme percée comme un cratère après un terreau de lui donc le niveau c'est pas de la communication light à la France non ça tourne pas autour du pot donc l'église orthodoxe et des députés conservateurs ont demandé une restriction de l'avortement etc ils ont eu un refus du ministre de la santé qui est une femme mais qui a dit bien sûr qu'il faut baisser le nombre de l'avortement mais si jamais on l'interdit ça va provoquer une crise sanitaire en gros les gens vont jouer avec leurs grilles à tricoter etc on est bien d'accord qu'il faut baisser le nombre d'avortements mais ça va se faire par l'aide aux femmes etc donc même si la situation est loin d'être bonne je ne vais pas faire malgré tout cette politique d'aide à la famille etc a eu des résultats quantitatifs Poutine arrive au pouvoir il y a 1 million 400 000 avortements par an il y en a deux fois moins aujourd'hui ça reste un génocide il n'y a pas la peine de tourner autour du pot c'est un carnage cela dit je pense qu'il y a de l'espoir je pense qu'il faut que les mentalités évoluent j'en ai parlé justement avec la présidente de cette association Genchina Zagisme les femmes pour la vie et donc elle me disait le problème c'est la génération des babouchkas des grands-mères parce qu'en fait l'avortement était tellement dans les mœurs à l'époque soviétique que la plupart des grands-mères se sont faites avorter et donc si aujourd'hui une jeune fille par exemple tombe enceinte au mariage ou les finances ne sont pas dans un excellent état etc et qu'elle veuille garder son enfant elle va être découragée par sa famille de le garder parce que si vous voulez c'est ce que nous expliquait psychologiquement c'est renvoyer à la grand-mère qui s'est fait avorter cet enfant qu'elle aurait pu avoir avec une papillité et donc elle nous a dit le véritable problème dont on doit se sortir c'est la génération des babouchkas des babouchkas de la fin de l'Union soviétique qui en gros qui se sont fait avorter parce que même s'il y a eu beaucoup d'avortements aussi dans les années 90 1,4 millions c'est quand même pas négligeable malgré tout c'était pas la situation était tellement terrible économiquement tout ça peut être mis sur le compte mais l'avortement est devenu une pratique banalisée normale mais comme dans tous les pays communistes en Pologne la Pologne a fait un chemin que je souhaite à la Russie d'ailleurs sur cette question qui est vraiment exceptionnel et donc il faut sortir l'avortement de la mentalité ça va prendre du temps et je pense que si ça continue comme ça à terme on aura un rejet de l'avortement par la majorité j'ai demandé également à Nathalia quelle est l'approche des députés des parlementaires des déportementaires russes dont beaucoup sont des conservateurs il m'a dit ils regardent ils attendent en fait ils attendent de voir un déclic au sein de la population qui fait qu'ils pourraient chevaucher ce problème et en faire même un thème électoral comme ça peut l'être aux Etats-Unis comme ça le sera en France si on osait prendre le taureau par les cornes au lieu de se cacher à mon avis et donc voilà autre sujet qu'on penche là par une politique nataliste oui ah oui ça ce qui est clair c'est que d'ailleurs c'était dit ouvertement par le ministre de la santé la ministre disons le ministre le ministre de la santé qui est une femme elle a dit clairement elle a dit le but c'est de vaincre l'avortement mais sans l'interdire voilà et pour moi c'est déjà énorme c'est à dire que on me disait même qu'il y avait des russes des femmes russes qui allaient se faire avorter qui le soir allaient mettre une bougie c'est à dire que on se fait avorter parce qu'on ne voit pas comment on pourrait nourrir l'enfant parce que la situation est catastrophique etc mais en même temps on a conscience que c'est pas ici les pro-avorteurs appellent ça une biomasse donc voilà que c'est pas une biomasse mais un petit être humain qui a plus de droits que en fait en Russie on a conscience même du côté de ceux qui avortent de celles qui avortent que l'avortement n'est pas quelque chose n'est pas un acte positif n'est pas un acte de simple liberté de la femme ah bah oui moi ce qui m'avait frappé j'avais vu une vidéo de Virginie Votan je crois quelque chose comme ça oui une militante et qui s'en portait à juste titre parce qu'il y avait un magazine féminin qui disait comment s'habiller pour aller avorter quelle série télévisée choisir pendant que ça passe ça vous l'aurez jamais enrichi cette espèce de nihilisme absolu ça on y échappe et je pense qu'on est comme disait Gide la Russie suit sa pente en la remontant voilà sur cette question là de même sur la GPA qui est souvent un sujet abordé par les militants catholiques et nationalistes en France d'autant plus qu'il y a eu un scandale il y a une semaine parce que la GPA est apparue sans être autorisée dans les années 90 donc ça a donné lieu à des trafics puisque la femme russe ou la femme ukrainienne puisque c'est aujourd'hui maintenant on fait rarement ça par amour de gens humains c'est souvent pour de l'argent et donc aujourd'hui comme la Russie est moins pauvre qu'avant généralement on importe des femmes de pays pauvres donc des ukrainiennes et là il y a eu un scandale justement avec une malheureuse ukrainienne puisqu'il y avait du véritable trafic dans un apport des étrangers qui venaient se faire fabriquer un enfant comme le directeur de BFMTV l'IFOGL et donc qui venaient se faire fabriquer un enfant dans le ventre d'une malheureuse et d'après j'ai pas trop suivi mais je crois que certains sont morts enfin c'était un véritable trafic assez ignoble donc ça je pense que c'est des choses qui peuvent réveiller les consciences parce que quand Vladimir Poutine est arrivé il l'a pas interdit pour différentes raisons je vais vous l'expliquer mais il est extrêmement limité c'est à dire que en gros il faut que la personne qui porte l'enfant soit proche l'argent qui est donné est limité et surtout la personne qui porte l'enfant peut le garder si jamais au moment de l'accouchement c'est pour ça aussi que les cliniques ici qui font de la GPA ils vont chercher des femmes pauvres dans les pays voisins parce que le risque est énorme pour imaginer si la maman des petites jumelles d'Olivier Fogiel avait décidé de les garder ce qui à mon avis aurait été salutaire et bien voilà on aurait pu le droit à la une de Paris Mad je crois avec ce sujet donc ici c'est pas donc la GPA est extrêmement encadrée mais les cliniques font ce qu'elles veulent en réalité c'est ça et la réalité c'est qu'il y a un énorme lobby et il y a un défaut des élites russes c'est le scientisme ce que je vous disais sur le QR code on le retrouve également dans ce domaine là dans le domaine de la natalité c'est à dire que le problème démographique est un problème moral c'est un problème de pauvreté etc mais c'est aussi un problème scientifique et donc on va le régler à coup de science et la GPA est un progrès scientifique comme un autre et à côté de ça vous voyez dans certains c'est un image un peu du soviétisme exactement tout va être réglé par la science c'est un atavisme soviétique qui dure encore et par exemple vous voyez quelqu'un qu'on ne connait pas forcément en France mais vous connaissez Spoutnik donc le grand patron de cet organe de communication donc qui concerne à la fois des médias à l'extérieur de la Russie et des médias en Russie notamment la première chaîne d'information Russie revient 4 qui s'appelle Kisiliev Dimitri Kisiliev il a une émission très bien faite tous les dimanches il aborde différents thèmes et dans un de ses thèmes il a défendu bec et ongle contre l'église orthodoxe la GPA par ça en disant au nom du droit des gens après une espèce de discours libertaire en disant si jamais on est entre adultes consentants pourquoi pas le faire et l'église catholique devrait pas penser l'église orthodoxe c'est la même chose moi je suis invité sur la KTO russe alors c'est KTO musclé KTO orthodoxe je peux vous dire qu'entre orthodoxe et catholique sur ces questions là le figo queer rentre pas en on est bien d'accord on est bien d'accord là dessus et une fois il y avait même un moufti on était pareil tout le monde était dans une espèce de l'unité des forces de la famille voilà exactement et donc lui défendait ça pareil au nom parce que les parents qui peuvent pas avoir d'enfants il y a le droit d'en avoir etc et puis parce que c'est cette espèce de scientisme et donc il y a un gros lobby parce que c'est énormément d'argent je crois que c'est 40 000 euros une GPR donc à Moscou vous avez un petit appartement à 40 000 euros donc en fait c'est énormément d'argent en jeu mais il y a des gens qui militent il y a le député que je connais bien de Saint-Pétersbourg qui a l'origine de la loi contre la propagande homosexuelle parce que là en revanche dans ce domaine-là dans la lutte contre l'homosexualisme la Russie est largement un parti leader puisque la GPR est interdite et toute forme de propagande homosexuelle sur les mineurs est interdite et comme Poutine l'a récemment rappelé en disant faites ce que vous voulez mais il ne faut pas que les enfants soient au courant de vos turpitudes en gros c'est ce qu'il dit il y a déjà eu des condamnations ? oui par exemple si jamais vous faites une GPR aux heures de grande écoute alors GPR généralement c'est 10 personnes et la police arrive rapidement pour les empêcher de se faire tabasser par les passants le problème est il est résolu il est résolu donc les GPR déjà ne sont pas autorisés et donc si vous faites une GPR c'est considéré comme de la propagande homosexuelle vis-à-vis des mineurs puisque en gros vous pouvez parler de ces questions-là après 22h si je me souviens bien donc en gros vous pouvez faire une GPR non vous ne pouvez pas parce qu'il faut l'autorisation de manifester donc non vous ne pouvez pas faire de GPR donc je crois qu'il y a eu quelques condamnations mais vous savez l'homosexualisme en France est arrivé par la force l'État l'a imposé la population russe elle est comme la population française des années 60-70 si vous aviez avant que ce soit un travesti avant d'être un travesti ou auquel cas c'est son spectacle mais en gros si vous aviez des gens comme ça qui vivent dans la rue ce serait fait taper dessus comme ils se feraient taper dessus en Serbie comme ils se feraient taper dessus en Russie voilà et le problème est inverse c'est-à-dire que dans ces pays-là notamment les pays d'Europe de l'Est si jamais il y a une gay pride et que les policiers ne sont pas là c'est les homosexuels les homosexualistes qui vont se faire tabasser donc voilà et de toute manière il y a un rejet je dirais vraiment massif quand Vladimir Poutine en parle on se rend poindre le dégoût c'est vraiment il l'avait fait notamment au Club Valdai en disant vous adorez le diable on est loin de l'attitude de Macron lorsqu'il est en visite auprès de jeunes et faibles africains ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas et vous voyez d'ailleurs quand il en parlait il a parlé quand même à un moment au Club Valdai de l'Occident qui adorait le diable au lieu d'adorer Dieu la défense des partis pédophiles dans le pays scandinave etc. c'est des questions qui sont sacrées et aujourd'hui il y a une encore une fois désormais le Dieu rentre au cœur de la Constitution il est au cœur de la société notamment l'armée l'armée retrouve sa fonction je dirais impériale sa fonction morale notamment avec cette construction de cette cathédrale gigantesque que mon ami Fabrice Sorlin que nous connaissons a visité il n'y a pas longtemps il y a de très belles photos c'est assez monumental c'est une espèce de comment dirais-je archéofuturisme pour reprendre des termes c'est-à-dire qu'à la fois l'armée russe est de nouveau inspirée par sa fond Dieu qui irrigue justement ses veines et en même temps c'est l'orientation vers la haute technologie la Russie est un peu à la croisée des chemins par rapport à ça et donc garder les bons côtés de la technologie comme de la numérisation et ne pas faire des choses parce qu'on peut les faire comme le QR code pour nous fliquer ou la GPA parce qu'il y a des tas d'autres moyens d'avoir des enfants quand on ne peut pas en avoir commencer par l'adoption qui est assez facile en Russie donc pour les gens normaux et donc donc voilà donc c'est voilà mais je crois que les choses vont très vite la Russie a parcouru en 20 ans en 20 ans de en 20 ans de poutinisme la Russie a parcouru un parcours extraordinaire même au regard de son histoire millénaire ce qui s'est passé c'est quand même exceptionnel et donc quelquefois il faut être un peu patient et voilà c'est le message que vous venez transmettre au public conservateur catholique et patriote français c'est que finalement les choses même si elles ne sont pas parfaites on est bien d'accord Poutine n'est pas Saint Louis mais mais c'est quand même loin d'être Macron non comme vous savez Jacques Bainville disait tout a toujours très mal marché je dirais en Russie tout marche très mal mais beaucoup mieux qu'ailleurs mais alors il ne faudra pas couper parce que non en Russie réellement on sent d'ailleurs le dynamisme l'avenir la vie a repris et finalement la Russie redécolle j'étais assez pessimiste sur le redémarrage économique bon on n'a pas encore vu arriver l'addition mais globalement je suis assez optimiste et les fondamentaux ne sont pas touchés en revanche si jamais on nous fait le Covid-21 le Covid-22 le Covid-23 là il ne faudra pas que la Russie referme le pays comme elle l'a fait elle a montré qu'elle avait un système sanitaire digne de ce nom qui lui permettait de tenir un choc épidémiologique maintenant il faut l'utiliser et le faire à l'allemande à la suédoise je pense qu'à terme quand on va faire les comptes à la fin de l'année on verra qu'il n'y a pas plus de morts en Suède que l'année dernière qu'il y en a peut-être eu en Russie que l'année dernière et pas plus en Allemagne une dernière question Xavier justement qui clôture notre entretien mais qui est directement lié à cela quelle est l'attitude de Vladimir Poutine et des autorités russes en général par rapport à l'OMS et justement on a eu l'impression quand même que l'OMS était devenue un outil de Bill Gates et de sa fondation alors je pense qu'une des raisons une des raisons justement de la spirale de panique qui s'est emparée des élites essentiellement moscovites c'est le fait qu'ils ont suivi les recommandations de l'OMS de manière absolue en échange de quoi à un moment où l'OMS était remise en cause par Donald Trump désormais par Bolsonaro et bien l'OMS a donné des satisfaits à la Russie tout au long de la gestion de la crise sauf là en ce moment un peu moins parce que justement la Russie ne croit pas à la deuxième vague ça c'est officiel encore une fois le maire de Moscou qui était le plus paniquant d'entre eux ça fait 15 fois qu'il répète qu'il n'y aura pas de retour à l'isolement au mois de septembre que Moscou est dans une excellente situation et qu'il n'y aura pas de deuxième vague mais en revanche l'OMS a donné des satisfaits a dit que les chiffres russes contrairement à ce qui avait été dit dans les médias occidentaux on est même dans la situation inverse aujourd'hui la Russie pour maintenir un minimum de morts pour continuer à faire peur aux gens entre guillemets maintenant ils mettent même les gens qui meurent qui meurent d'une infection pulmonaire qui n'est pas liée au Covid mais qui ont le Covid et même parmi la liste des morts qui a été donnée je regardais s'il y a un autre est-ce qu'un soupçon si le Covid n'a pas été détecté mais qu'on soupçonne qu'il y a un Covid bing on met ça parmi les morts donc ce qu'on et c'est pareil les tests russes n'ont pas comme défaut de ne pas détecter le Covid mais de le détecter alors qu'il n'est pas là puisque le seul qui lui a fait un reproche vrai c'était le président bélorusse il a dit je préfère les tests chinois parce qu'avec les tests russes il y a des gens qui l'ont alors qu'avec les tests chinois ils ne l'ont pas et donc mine de rien et je pense qu'il y a eu aussi une guerre de communication sur la question du Covid la Russie a suivi l'OMS et a bénéficié du coup de la garantie en disant c'est pour ça que tous ceux qui disent ben non les russes mentent sur les chiffres ben pourquoi l'OMS les soutient ou alors l'OMS ment et dans ce cas si l'OMS ment sur la Russie pourquoi est-ce qu'il ne mentirait pas sur des tas d'autres sujets voilà et enfin en ultime conclusion on peut dire que pour le gauchisme russe le Covid est une catastrophe ce sont eux comme je vous l'ai dit qui ont poussé à la panique qui ont expliqué que la Russie était mal préparée etc etc et aujourd'hui c'est le contre-exemple parfait donc je pense que pour le gauchisme russe puisque comme aux Etats-Unis comme en Brésil les paniqueurs sont à gauche c'est comme ça comme souvent et donc pour le gauchisme russe c'est une pour Alexein-Avani notamment c'est une véritable catastrophe la victoire sanitaire des Russes sur le Covid et bien tout économique est une véritable catastrophe merci Xavier pour cet entretien en toute franchise merci de nous avoir permis de partager une autre vision de la Russie à bientôt à très bientôt à bientôt